Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mich ! Aujourd'hui on va parler de Dicetron, saison 1 remasterisée. Dicetron est un jeu de Netsch Atelier et de Manny Tremblay. Le jeu est illustré par Gavin Brown et Manny Tremblay. C'est un jeu pour deux joueurs qui a des variantes pour jouer à 3, 4, 5 et même 6 joueurs. Le jeu est jouable à partir de 8 ans pour des durées de parties de 45 à 75 minutes. Le jeu est sorti chez Roxley pour la version anglaise et Lucky Duck Games lance une campagne de financement sur GameFund le 9 mars pour la version française. C'est un jeu de lancés dés, de combos de cartes et d'affrontements. Dans le jeu, les joueurs incarnent des combattants qui participent à un tournoi pour récupérer le trône du roi fou. Allez, on va voir comment ça se passe ! Et on se retrouve avec la mise en place ainsi que le matériel. J'ai eu la chance de recevoir deux personnages pour vous expliquer les règles. Là le jeu est en anglais mais rassurez-vous, lors de la campagne de financement sur GameFund, le jeu sera bien entendu en français. Pour commencer, les joueurs vont choisir un personnage, et placer le plateau joueur devant eux. Ensuite, prenez la feuille avec les différents tokens d'état et placez-les à côté de votre personnage. Derrière, vous retrouverez les questions que vous pouvez vous poser sur la manière de jouer le personnage ainsi que sur des points de règles, la difficulté à prendre en main le personnage, une petite biographie ainsi que les différents composants liés au personnage. Vous posez cette feuille-là près de vous. Ensuite, vous prenez les différents tokens associés que vous posez à l'emplacement dédié qui correspond au niveau de l'illustration, comme ceci. Ensuite, chaque joueur va mettre son compteur de points de vie sur 50 et son compteur de points de combat sur 2. Les points de combat, c'est ce qui va vous servir à jouer des cartes. Chaque joueur prend le deck de son personnage, le mélange bien, et pioche 4 cartes, ce qui va constituer sa main de départ, comme ceci. Prenez les dés de votre personnage, vous retrouverez ici sur la feuille les différents symboles qu'il y a sur le dé. Donnez également à chaque joueur une carte aide de jeu qui explique les différentes phases qu'il y a dans un tour ainsi que les différents moments où vous pouvez jouer les cartes. Une fois que ceci est fait, vous allez choisir un premier joueur. Chaque joueur prend un dé, le lance, celui qui fait le plus grand chiffre, sera le premier joueur. Dice Trun se joue en plusieurs tours. Le joueur actif va faire les 8 phases qui composent le tour, puis c'est à son adversaire, et ça lui revient, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 0 points de vie, il a donc perdu la partie, et son adversaire est déclaré vainqueur. A son tour, le joueur actif va faire les 8 phases qui composent le tour. Il y a une phase d'upkeep, une phase d'income, une phase principale, une phase d'attaque, une phase où on va choisir une cible si on joue à plus de 2 joueurs, une phase de défense, une deuxième phase principale, et finalement une phase de discarde. On commence donc par la phase d'upkeep. On va regarder s'il y a des effets de statue qui s'appliquent, ou si certaines habilités peuvent également s'appliquer. Les habilités sont ces emplacements-là que vous trouvez sur votre plateau joueur. Certaines habilités peuvent se déclencher à l'upkeep. Lisez bien avant le début de la partie toutes les habilités pour savoir si une s'applique ou pas. Il y a 4 types d'habilités que vous allez pouvoir retrouver sur le plateau. Il y a les violettes qui sont passives. Ici, sur ces personnages-là, il n'y en a pas. Elles sont donc cerclées de violets. Elles sont toujours actives et disponibles. Ensuite, il y a les vertes. Ce sont les habilités défensives qui vous serviront lorsque vous vous faites attaquer. Au centre, ici, c'est l'habilité ultime. C'est le coup le plus puissant de votre personnage, son attaque la plus forte. Les autres habilités que vous trouvez ici sont les habilités offensives qui servent donc lors de la phase d'attaque. Lorsque vous allez devoir placer un token de statut sur un joueur, que ce soit chez vous si c'est un aspect positif ou chez l'adversaire si c'est un effet négatif, le token se place au centre du plateau comme ceci. Veillez bien à respecter la limite du nombre de tokens qu'il peut y avoir sur chaque plateau. Par exemple, pour les tokens de poison, un joueur peut en avoir que 3 maximum sur lui. Pareillement ici, pour le pouvoir de Shadow, du FIF, il ne peut y en avoir qu'un seul. Certaines habilités vous permettront de retirer les tokens d'effet. À ce moment-là, ils reviennent à leur remplacement de départ. D'autres tokens de statut peuvent être dépensés. Lorsqu'ils peuvent être dépensés, vous pouvez le faire à tout moment, sauf si le contraire est spécifié dans la description. Si vous devez résoudre plusieurs effets lors de la phase d'upkeep, vous choisissez l'ordre dans lequel vous résolvez ces effets. Il se peut que vous vous soignez ou que vous preniez des dommages lors de la phase d'upkeep. Lorsque vous prenez des dommages, vous l'indiquez en descendant du nombre de dommages votre compteur de points de vie. Lorsque vous vous soignez, c'est un symbole avec le cœur, vous indiquez pareillement le nombre de points de vie que vous gagnez en augmentant votre marqueur de points de vie. En sachant que vous ne pouvez jamais avoir plus de 10 points de vie par rapport à votre maximum. Dans cette configuration-là, ça serait 60 points de vie maximum. Une fois que la phase d'upkeep est passée, on va passer à la phase d'income. Lors du premier tour, le premier joueur ne fait pas cette phase-là, mais le fera bien entendu lors des autres tours. A la phase d'income, vous gagnez un point de combat que vous indiquez donc sur votre roue et vous piochez une carte. Le maximum de points de combat que vous pouvez avoir est de 15. Ensuite vient la phase principale. Lors de la phase principale, vous avez le choix entre 3 actions que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez et dans l'ordre que vous voulez. La première action possible est de vendre une des cartes que vous avez en main pour un point de combat. Vous défaussez la carte et vous gagnez un point de combat. L'autre action possible lors de cette phase-là va être d'upgrader une de vos habiletés. Dans votre deck, il va y avoir des cartes comme ceci qui ont le même nom que les habiletés. En payant le coût qui est indiqué là, vous la remplacez. L'habileté devient en général plus puissante. Il se peut qu'il y ait plusieurs niveaux. Par exemple ici, pour le pyromancer, il y a pyroblast 2 et pyroblast 3. Vous pouvez acheter le niveau 3 sans avoir acheté au préalable le niveau 2. Par exemple, je paierai 3 points de combat et je passe directement au niveau 3. Mais si jamais vous avez déjà acheté le niveau 2 comme ceci et que vous voulez passer au niveau 3, vous n'allez payer juste la différence entre le chiffre qui est indiqué ici et celui-là. C'est-à-dire que pour passer du niveau 2 au niveau 3, cela me coûterait un seul point de combat dans cet exemple. La troisième action possible lors de la main phase est de jouer ces cartes bleues. Vous le reconnaîtrez, elles ont un encadré bleu et le petit M qui rappelle à quelle phase vous pouvez les jouer. Vous payez le coût qui est indiqué ici, vous appliquez l'effet et vous défaussez la carte. Après la main phase vient donc la phase d'attaque. C'est à ce moment-là que vous allez lancer les dés. Le joueur actif prend ses dés, les lance et a droit à 3 lancés pour essayer que les phases de ses dés correspondent à une des habilités. Par exemple, pour activer cette habilité-là, il faudrait que surmanger au bout de 3 fois ou moins, j'ai 3 dagues, 4 dagues ou 5 dagues. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3G. Vous pouvez lancer une fois, deux fois, jusqu'à trois fois pour remplir les conditions d'une habilité. Lorsque, comme ici, il n'y a pas de symbole, cela vous demande des suites. Lorsqu'il y a quatre espaces, il vous faut une petite suite pour activer ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'il faudrait faire 1, 2, 3, 4 par exemple. Et pour ici, il faut une grande suite, il faudrait faire 1, 2, 3, 4, 5. Bien entendu, vous ne pouvez activer qu'une seule habilité lors de votre tour. Une fois que vous êtes satisfait de votre lancer de dés, vous le bloquez. Et pendant cette phase-là, tous les joueurs peuvent jouer les cartes avec une bordure orange. Et c'est rappelé ici avec le symbole. Vous payez le coup, vous appliquez l'effet et vous défassez la carte. En général, ce sont des cartes qui vont modifier le lancer de dés. Vous pouvez soit les jouer sur vous pour avoir un résultat qui vous arrange mieux, mais votre adversaire peut également jouer ce type de cartes pour contrecarrer vos plans. Il y a également dans les decks des joueurs, des cartes à bord rouge. Ce sont des cartes instinctes que vous pouvez jouer à tout moment, lors de n'importe quelle phase et n'importe quel joueur peut les jouer. Et c'est pareil, vous payez le coup en point de combat qui est indiqué là. Vous appliquez l'effet et vous défassez la carte. Une fois que vous avez choisi l'habilité que vous allez activer, il se peut qu'il y ait d'autres étapes à suivre. Faites-le à ce moment-là, c'est indiqué sur les plateaux joueurs. Ensuite, vous allez résoudre les effets qui ne demandent pas de cible. C'est-à-dire comme là, par exemple, je pourrais gagner un point de combat si j'ai le bon résultat. Ça ne nécessite pas de choisir sur qui on le fait. Par exemple ici, avec la boule de feu, c'est un effet qui ne nécessite pas de cible. Vous gagnez un token, donc vous le faites à ce moment-là. Une fois que ceci est fait, on va passer à la phase du jet de défense. C'est donc le défenseur qui va lancer des dés. En premier, vous allez résoudre les effets de l'habilité d'attaque qui nécessite des cibles, mais qui ne fait pas de dommages. Si les dommages que l'attaque fait au défenseur sont des dégâts qui peuvent être défendus, le défenseur va faire un jet de défense. Il y a plusieurs types de dommages dans le jeu. Vous retrouverez dans le livret de règles un tableau vous détaillant si on peut défendre contre eux ou pas. Le défenseur, dans le cas où il aurait plusieurs habilités de défense, choisit celle qu'il veut appliquer, lis ce qu'il y a écrit et applique les effets. Par exemple, le nombre de dés à lancer. Imaginons qu'il choisisse de se défendre avec celui-là. On lui demande de lancer 4 dés. On lui demande de lancer 4 dés. Il n'a droit bien entendu qu'à un seul lancer. Et en fonction des symboles qu'il aura, il appliquera les différents effets. Une fois que le défenseur a lancé ses dés, il applique en premier les effets qui ne font pas de dommages. Et ensuite, les deux joueurs, donc l'attaquant et le défenseur, vont appliquer les dommages. Car il se peut que certaines défenses puissent faire des dommages à l'attaquant. Si aucun joueur n'arrive à 0 points de vie lors de ce combat, on continue à la phase suivante où on refait une phase principale. C'est-à-dire que vous pouvez refaire les 3 actions dans l'ordre que vous voulez comme lors de la première fois que vous faites la phase principale. Je vous le remontre, c'est indiqué ici. Lorsque cela est fait, on passe à la dernière phase du tour qui est la phase de discard. Vous allez devoir défausser des cartes de votre main jusqu'à en avoir 6 ou moins. Chaque carte que vous défausser de cette manière-là vous rapporte un point de combat. Une fois que le joueur a fait ces 8 phases, c'est à son adversaire qui répète exactement les mêmes 8 phases. Et on va jouer jusqu'à ce qu'un adversaire arrive à 0 points de vie. Dans le cas où les deux adversaires arriveraient à 0 points de vie en même temps, il y a un match nul. Car bien entendu, vous ne pouvez pas être plus mort que votre adversaire. Petit détail que je ne vous ai pas dit. Au niveau de l'habilité ultime, l'habilité ultime ne peut pas être contrée ni entravée ou ce genre de choses. Le seul moyen de l'arrêter, c'est avant sa résolution de jouer une carte qui va changer le symbole des dés. Elle ne peut pas non plus être défendue par exemple. C'est-à-dire qu'elle afflige tous ses dommages sans que le défenseur ne puisse faire un jeu de défense. Il existe aussi des variantes pour jouer à 3 joueurs, 4 joueurs et même plus. Et vous retrouverez tout ça dans le livret de règles. Donc je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. Une phase d'upkeep où on vérifie les différents effets qui peuvent s'appliquer. Une phase income où on récupère un point de combat et où on pioche une carte. Une main phase où on peut faire les 3 actions qu'il y a listées ici. Le nombre de fois que l'on veut et dans l'ordre que l'on veut. Ensuite le joueur actif lance ses dés pour attaquer. Il a droit jusqu'à 3 lancers pour avoir une combinaison qui correspond à une de ses habiletés. Si vous êtes plus de 2 joueurs, il y aura une phase où il faut choisir sa cible. Sinon, ensuite on passe au jet de défense. C'est-à-dire que le défenseur va choisir une de ses habiletés défensives s'il en a plusieurs. Lancer les dés correspondant une seule fois pour essayer de résister à l'assaut. On revient à une main phase comme ici. Et une phase de discard. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur Dice Tron. Un jeu de combat de duel très sympa, très fun. Moi j'aime beaucoup la direction artistique aussi. Je vais vous montrer les personnages sont rangés dans des boîtes comme ça de Game Trace. Ce qui fait que la mise en place, vous la faites en même pas une minute. Avec la version française, ça va être très accessible. C'est un jeu où on s'éclate, il n'y a qu'une envie une fois qu'on a joué. C'est de recommencer, de refaire des parties. Enfin, moi je suis à fond. La campagne, je vous le redis, elle commence le 9 mars. Je pense que je mettrai le lien dans la description. Moi je vais faire all-in, ça ne se réfléchit même pas. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !